Bonjour de Naples Fantastiques ! Dans cette vidéo, je vous invite au Mont-Saint-Michel, un des lieux les plus enchanteurs au monde, choisi chaque année par des millions de pèlerins et de touristes qui en font l'un des monuments les plus visités en France. Je connais très bien le Mont-Saint-Michel car étant petite, j'y allais très souvent et puisque le Mont m'a toujours fascinée, plus tard, en tant que guide touristique, j'avais l'honneur d'ouvrir la porte de l'abbaye puisque le Mont-Saint-Michel était inclus dans le Tour de la Normandie pour lequel je ferai un lien qui sera présent en 2025 à l'intérieur de la chaîne YouTube. Certaines photos, comme vous pourrez le remarquer, remontent aux années 70. Dans cette vidéo, je vous donnerai des informations pratiques, comment arriver, où se garer, comment vous organiser, où dormir et que manger, mais aussi un petit peu d'histoire de ce que l'on appelle la merveille de l'Occident dont la flèche surmontée par la statue de Saint-Michel culmine à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Mont-Saint-Michel ainsi que sa baie d'environ 500 mètres carrés depuis 1979 appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a beaucoup à voir et à faire au Mont-Saint-Michel et dans les alentours. Le Mont-Saint-Michel se trouve en Normandie puisque l'on dit que le Quénon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie vu que la rivière Quénon passe à l'ouest du Mont-Saint-Michel et il marque ainsi la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Avant toute chose, je vous conseille d'arriver au Mont-Saint-Michel avant 9h, 9h30 ou après 15h30 afin d'éviter qu'il y ait trop de monde surtout en juillet, août, le 29 septembre qui est la Saint-Michel et pendant les ponts et les week-ends. L'abbaye est ouverte de mi-mai au 31 août de 9h à 19h le reste de l'année de 9h à 18h. En juillet et en août, d'habitude, il y a aussi des ouvertures nocturnes avec des illuminations particulières ceci, vous pouvez le contrôler directement sur le site de l'abbaye que vous voyez actuellement et que vous retrouverez aussi à l'intérieur de la description YouTube. Je vous conseille de vous garer sur l'immense parking situé avant la digue. En 2024, il existe 3 tarifs de 30 minutes à 3 heures de 3 à 6 heures et de 6 heures à 24 heures On peut réserver jusqu'à 24 heures avant d'arriver Vous pouvez aussi vous présenter directement au parking Après 19h, le parking est gratuit Une partie du parking est réservée aussi aux autocars touristiques et aux camping-cars mais il existe des parkings spéciaux un petit peu plus loin que vous trouverez sur Google Maps qui sont dédiés aux camping-cars et qui fournissent aussi le courant Si vous n'avez pas de véhicule, à la fin de cette vidéo je vous expliquerai comment arriver au Mont-Saint-Michel Vous pouvez aussi choisir le camping ou certains hôtels comme par exemple l'hôtel Mercure qui n'est pas loin du parking De cette façon, vous pourrez économiser le coût du parking Juste à côté du parking partent des navettes gratuites qui vous mèneront à proximité du Mont-Saint-Michel L'horaire de ces navettes est très vaste puisqu'il est dédié aussi aux personnes qui dorment sur le Mont-Saint-Michel ou aux personnes qui décident de dîner le soir au Mont-Saint-Michel Vous pouvez, si vous le désirez, parcourir cette distance de 3,2 km à pied Ce sont environ 40 minutes ou vous pouvez aussi prendre la bicyclette Les hôtels qui se trouvent à l'intérieur du Mont-Saint-Michel sont évidemment beaucoup plus chers que ceux qui se trouvent avant la digue ou éventuellement dans les localités genre Courtile qui se trouvent dans les environs de la baie Donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez Pendant de nombreuses années, les parkings étaient très proches de l'entrée du Mont-Saint-Michel Mais malheureusement, la baie s'est ensablée Et pour cette raison, en 2014, il a été décidé de diviser le coût du coin en deux bras Et la même année, un pont passerelle de 756 m a été inauguré dans le but que le Mont-Saint-Michel puisse devenir à nouveau une île à certaines périodes de l'année En effet, je vous rappelle que dans cette baie et ce, jusqu'à la ville de Grandville il est possible d'assister aux plus grandes marées d'Europe Pour assister beaucoup mieux à ce phénomène naturel il faut s'y rendre en mars et en septembre pour les marées d'équinoxe quand le coefficient dépasse 115 Alors, le Mont-Saint-Michel redevient une île Quand vous allez en Normandie, consultez toujours la table des marées que l'on peut décharger sur les sites des différents offices de tourisme de chaque localité puisque les marées varient selon le lieu et le jour La mer monte pendant 6 heures Elle reste étale pendant 30 minutes Elle redescend à nouveau pendant 6 heures Elle reste étale 30 minutes Elle remonte pendant 6 heures Et ainsi de suite Au moment où la mer remonte, on sent une légère brise Pendant les grandes marées, la mer se retire jusqu'à 15 km en découvrant ainsi des centaines d'hectares de grève La différence entre la haute et la basse mer peut rejoindre ainsi 15 m On dit que la mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop en entourant ainsi des petits monticules de sable et en les recouvrant très rapidement C'est pour cette raison que la baie est dangereuse et il ne faut jamais la traverser tout seul D'habitude, les excursions à pied dans la baie partent de la localité qui s'appelle Genet Accompagné par un guide officiel autorisé vous pourrez traverser les présalés où se trouvent d'habitude les moutons de présalés Le reste de la traversée se fait dans la boue et dans la vase En arrivant, il faudra évidemment se laver les pieds La traversée peut durer jusqu'à 6 heures aller-retour tout dépend quel est le genre de traversée que vous désirez faire La baie est dangereuse aussi à cause de la présence de sable mouvant donc pour cette raison, comme je vous l'ai dit avant il faut absolument faire cette visite, cette traversée avec un guide qui connaît parfaitement les lieux Vous pouvez réserver la promenade, si vous le désirez sur le site Attitude Manche à l'adresse qui vous est indiquée ici mais aussi à l'intérieur de la description YouTube Vous pouvez aussi découvrir la baie en ULM ou même, pourquoi pas, en Montgolfière Les sites sont ici et vous les trouverez à l'intérieur de la description YouTube aussi En ce qui concerne les billets pour visiter l'abbaye vous les trouverez sur ce site officiel Je vous conseille de suivre une visite guidée afin de bien comprendre l'histoire et les anecdotes concernant la merveille de l'Occident Attention, à partir du moment où vous descendez de la navette il vous faudra compter de 30 à 45 minutes afin de rejoindre l'entrée de la billetterie pour la visite Avant cela, vous aurez parcouru la seule rue du Mont-Saint-Michel il s'agit de la rue Saint-Jean qui est très étroite et bordée de magasins, de musées, d'hôtels et de restaurants Si vous voulez éviter un tout petit peu la rue Saint-Jean vous pouvez suivre les murs d'enceinte un petit peu moins fréquentés qui vous permettront aussi d'admirer l'abbaye Pour la visite, comptez d'une heure à une heure et demie La position du Mont-Saint-Michel le place sur la voie de migration atlantique qui en fait une réserve ornithologique exceptionnelle Le Mont-Saint-Michel ne compte que 27 habitants La construction a ses racines en 708 L'archange Saint-Michel apparu à Aubert, évêque d'Avranche L'archange lui demanda de construire une église sur la petite île, le Mont-Tombe L'évêque était incrédule jusqu'au moment où il s'aperçut que Saint-Michel lui avait mis le doigt dans le crâne afin de ne pas penser qu'il s'agissait d'une plaisanterie Le crâne est exposé à l'intérieur de l'église d'Avranche la basilique Saint-Gervais Absolument convaincu, Aubert décida d'ériger une chapelle Mais la vraie naissance du Mont-Saint-Michel eut lieu en 966 quand Richard Ier demanda à des moines bénédictins de l'abbaye normande de Saint-Vendrie de fonder l'abbaye actuelle qui est un exemple d'architecture médiévale Le Mont-Saint-Michel représente une prouesse technique car la structure est composée de trois niveaux soutenus par 16 contreforts La difficulté avait été aussi de poser la base du Mont-Saint-Michel comme vous le voyez dans cette gravure Le Mont-Saint-Michel était un témoignage du style roman Mais, après avoir subi des dégâts, il a été reconstruit en utilisant le style gothique flamboyant Les trois niveaux de l'abbaye avaient un but bien précis La crypte Saint-Martin du début du XIe siècle est un lieu de paix et de sérénité où l'on ressent énormément la protection de Dieu et l'invitation à la prière Après la crypte Saint-Martin, on découvre la roue de 1820 qui servait à apporter de la nourriture et de l'eau aux prisonniers détenus sur le Mont-Saint-Michel Les ouvriers marchaient lentement dans cette roue pour soulever la nourriture et ils étaient appelés ainsi les écureuils À côté de la roue, un trou profond était en réalité l'ossuaire du Mont-Saint-Michel où les moines étaient placés puis recouverts de chaux-vives afin de sécher plus rapidement les chairs et les tissus Seuls les abbés étaient enterrés au cimetière et dans l'église abbatiale Le parcours de la visite touristique de l'abbaye du Mont-Saint-Michel peut parfois varier Celui que je vous propose maintenant est celui que nous avons fait il y a quelques années Le premier étage accueillait le cellier pour déposer les victuailles et l'aumônerie qui était le refuge des pauvres qui étaient hébergés, auxquels on donnait à manger et qui avaient aussi la chance d'être soignés C'est à cet endroit que l'on donnait la bienvenue aux pèlerins Au même étage fut créée la salle des chevaliers qui est appelée aussi le scriptorium C'était donc apparemment le lieu de copie et d'enluminure des manuscrits Est-ce vrai ? Car une autre hypothèse dit qu'il s'agissait de la salle de lecture et la salle d'études Pour permettre à l'esprit de se concentrer la salle fut créée assez comprimée et recouverte de voûtes d'ogive Ensuite, on arrivait au deuxième étage avec la salle des hôtes pour les invités très importants Cette salle ressemble à une salle pour les fêtes où les pilastres sont très élancés ainsi que les fenêtres L'accueil était très chaleureux Le lieu somptueux car à l'origine la pièce était polychrome Les parois revêtues de tapisserie tandis que le sol était carlé Au troisième étage se trouvait le réfectoire immense créé par les architectes du XIIIe siècle Réfectoire bénédictin où les repas étaient partagés dans un lieu immense et très simple dans le recueillement et la simplicité Le troisième étage est le sommet qui est constitué par l'église de l'abbaye où sont mélangés plusieurs styles La nef témoigne du style roman avec des arcs en plein cintre tandis que les arcs du cœur sont l'expression du style gothique avec la présence de verrières qui permettent d'illuminer aussi bien le cœur que l'autel Les voûtes recouvrent trois niveaux d'arc en ogive qui permettaient aussi bien aux pèlerins qu'aux moines de s'élever vers le Seigneur Le cloître est le lieu qui est visité ensuite On a l'impression qu'il se trouve entre ciel et mer Ses dimensions sont quand même réduites 25 mètres de longueur pour 14 mètres seulement de largeur Il est composé par une double file de colonnes qui ont été réalisées en granit le granit qui provenait des îles Chosais au large de la baie Ses colonnes sont aussi réalisées en pierre et en marbre Elles entourent un magnifique petit jardin À un certain point, trois immenses baies vitrées permettent d'admirer le paysage qui semble infini La vue arrive jusqu'à Tombelaine à trois kilomètres du Mont Saint-Michel Un rocher granitique qui fut occupé par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans Depuis l'esplanade principale qui se trouve juste devant l'entrée de l'abbaye La vue sur la baie est à 360 degrés Incroyable, unique et merveilleuse Si vous faites la visite nocturne du Mont Saint-Michel vous admirerez aussi la crypte des Gros Piliers qui date du XVe siècle Cette crypte se situe au deuxième étage et elle supporte le cœur gothique de l'église abbatiale Elle possède dix piliers dont huit gros cylindriques disposés en demi-cercle dont la circonférence est de 5 mètres Par contre, on a appelé les deux colonnes centrales un peu plus minces les palmiers car elles soutiennent le maître hôtel et les jeux de lumière mettront aussi en valeur les voûtes qui offrent un jeu de prisme très raffiné dans cette crypte dont l'aspect est vraiment massif Il va falloir maintenant redescendre et sortir du Mont Saint-Michel mais un petit peu avant de sortir de la porte principale du Mont Saint-Michel sur la droite à la hauteur de l'hôtel-restaurant La Mère Poulard vous verrez que le personnel est habillé avec des costumes traditionnels normands Ces derniers préparent la célèbre omelette de La Mère Poulard Ils battent les œufs en respectant une cadence un rythme musical pendant une dizaine de minutes dans des énormes saladiers de cuivre Puis l'omelette est transférée dans une poêle toujours en cuivre qui cuira sur un feu de bois et qui sera tout de suite servie L'omelette sera très mousseuse et délicieuse Nous avons ouvert le bal avec l'omelette de La Mère Poulard donc que manger en Normandie ? Personnellement, je me rendais pratiquement tous les 15 jours au relais du roi avec mes groupes juste avant la digue et j'ai mangé de nombreuses fois avec les groupes des coquilles Saint-Jacques des moules avec du cidre et de la crème des araignées de mer des tourteaux des fruits de mer des poissons servis avec du beurre et de la crème fraîche ainsi que les célèbres moutons de présalé sans oublier évidemment au milieu du repas le célèbre trou normand Le trou normand, il faut le boire cul sec c'est-à-dire tout d'un coup la liqueur employée et le calvados la liqueur par excellence en Normandie qui est faite à base de pommes qui ont macéré dans des fûts de chêne pendant 15 ans En faisant le trou normand, il est possible de continuer à manger sans aucune difficulté N'oubliez pas aussi de goûter aux crêpes sucrées ou salées qui sont toujours excellentes Comme je vous l'ai dit au début, si vous n'avez pas de voiture je vous propose éventuellement de réserver la visite en bus d'une journée c'est un petit peu fatigant mais ça peut se faire avec la visite au Mont-Saint-Michel en partant de Paris à 7h du matin et en rentrant à minuit Si vous avez un petit peu plus de temps je vous conseille quand même de faire la visite sur 2 ou 3 jours en ajoutant éventuellement pourquoi pas les plages du débarquement ainsi que Saint-Malo par contre Saint-Malo se trouve en Bretagne Les excursions pour le Mont-Saint-Michel partent aussi de nombreuses localités de la Bretagne et de la Normandie Depuis Paris, vous pouvez aussi prendre un train direct en été qui part de Paris-Mont-Parnasse jusqu'à Pont-Orson pour ceci, il faut compter 4 heures de train Ensuite, se trouve une navette qui vous amènera jusqu'au Mont Pour les autres périodes, je vous conseille de regarder sur SNCF Connect ainsi, vous verrez selon la période quelles sont les solutions qui vous seront proposées Depuis Saint-Malo, les bus de la compagnie Keolis Armor relient la belle ville de la Bretagne au Mont-Saint-Michel Dernière option, Flixbus qui part de nombreuses villes par exemple de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel il faut compter environ 4 heures et demi Avant de terminer, voici les pensées de 2 auteurs très célèbres Guy de Montpassant disait du Mont-Saint-Michel un solitaire habitant des sables qui dressait sur la grève démesurée son étrange figure gothique et Victor Hugo l'appelait la pyramide merveilleuse Je vous invite à visiter, à découvrir le Mont-Saint-Michel si vous ne le connaissez pas à y retourner de nombreuses fois c'est un lieu vraiment exceptionnel Je vous invite aussi à partager vos impressions en découvrant le Mont-Saint-Michel à l'intérieur de ma chaîne YouTube ou éventuellement dans la page Facebook de Naples Fantastiques Je vous remercie pour votre visite pour votre fidélité Je vous invite dans tous les cas à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastiques sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications Merci de parler de ma chaîne Naples Fantastiques ainsi que de mon site naplesfantastiques.com avec vos amis et de partager sans modération Merci mille Vi do appuntamento à la prochaine fois